Qu'est-ce que tu as fait de prendre du plaisir ? La causerie, j'avais insisté sur le fait de prendre du plaisir, chose qu'on n'avait pas réussi à faire à Marseille l'année dernière, où on avait carrément oublié de jouer, on avait occulté un petit peu le jeu. Je les ai décomplexés un petit peu en mettant au cul de pression de résultat aujourd'hui. C'était juste un match vraiment pour se faire plaisir, et c'était que comme ça qu'on allait y arriver. Ce soir, c'est vrai qu'après ce match, je suis très très fier de mes joueurs une fois de plus, qui me démontre un an souvent, depuis déjà pas mal de temps, avec un groupe avec lequel je travaille, qui a des ressources, qui a du mental, qui ne lâche rien, qui va chercher au bout d'eux-mêmes le résultat. Aujourd'hui, je dirais que ça a payé, c'est vrai que ça s'est joué à peu de choses, mais je dirais que sur la deuxième mi-temps de prolongation, on a quand même des grosses situations, les plus grosses. C'est vrai qu'on jouait contre 9 modégasques, mais bon, voilà, j'avais un peu peur de perdre quand même au tir au but, parce qu'on va sur l'ensemble du match, on va dans les occasions, c'est vrai que c'est mieux qu'il les a. Donc c'est une juste récompense, je dirais, pour récompenser un peu mes joueurs. Après, la notion de plaisir, bien sûr qu'elle vient par le jeu, mais elle vient aussi par le résultat, ce soir, je suis assez comblé. On s'est dit que ça allait jouer sur des détails, au niveau, c'est ça, c'est des détails qui font souvent la différence. C'est vrai que c'était de commettre déjà le moins d'horreur possible, et puis d'axer un petit peu sur nos situations, d'être très efficace sur nos situations. On n'a pas été dans le jeu, ça a été dommage, parce que je pense que, voilà, on s'est procuré quand même pas mal de situations pour remarquer un but dans le jeu. On n'a pas réussi à le faire, mais du coup, le résultat est quand même là. Après, à Monaco, oui, on a senti, bien sûr qu'on a senti qu'ils étaient chronables, qu'ils n'étaient pas dans un bonjour. C'était un petit peu aussi la causerie, il fallait que nous, on soit à 100, 50%, si eux avaient un coup de moins bien, pour que ça allait passer. C'est ce qui s'est produit ce soir. On a joué avec une charnière centrale, avec un joueur, notamment, de 18 ans, qui n'a aucune expérience, je ne dis même pas à ce niveau-là, mais même au niveau CFA, je dirais qu'il soit de la raison, qui est un joueur de la régionale, qui a prouvé ce soir qu'on pouvait aussi compter sur lui et qu'on a un effectif assez homogène. C'est un gamin, c'est très très jeune. Quand il a vu qu'il était titulé, il était un petit peu dans le trac, on a essayé de le rassurer, les coéquipiers l'ont rassuré, et puis ça s'est très très bien passé. Bon, même si en première mi-temps, on était peut-être un petit peu timoré de prendre cette équipe, j'ai envie de dire, sans prétention aucune, mais cette équipe de Monaco, un peu à notre paluche, et puis on s'est rendu compte, enfin vous êtes rendu compte comme moi, qu'en deuxième mi-temps, nous avons plutôt bien géré cette deuxième mi-temps, on a dominé, on s'est créé les occasions les plus nettes de ce match, et on est costaud en prolongation, on souffre énormément en deuxième mi-temps des prolongations. Ils ont ce coup du sort, aussi, je crois qu'il a écrit des rassures un petit peu, et puis après la pénalty, on sait que c'est la loterie. Mais déjà, le fait d'arriver aux pénalty, je me disais, je n'ai pas le droit d'être triste, je n'ai pas le droit d'être déçu, je n'ai pas le droit d'être en colère, parce qu'on a délivré une prestation vraiment énorme sur ce terrain, chez cette équipe. Là où cette équipe, elle est première en Ligue 2, elle va certainement monter en Ligue 1, elle a beaucoup d'arguments à faire valoir au niveau du foot, on l'a vu, c'est un jeu différent de tous les dossiers, mais qu'est-ce qu'on a bien rivalisé, qu'est-ce qu'on a été solide, et puis qu'est-ce que ces mecs-là font plaisir. Vous êtes comme président de la République ? Tout à fait, on peut être qui fondé, je vous dis, même si le match, même si on avait perdu au tir au but, on avait déjà livré 120 minutes d'exception à Monaco. Donc, que voulez-vous que nous, quand on est très amateurs, moi je suis président très amateurs, les garçons sont tous amateurs, ce sont des mecs qu'on se regarde tous les jours, bien dans les yeux, dans les vues, on se sert à la police, on se fait la vie, tout à l'heure. Mais voilà, je crois que ces mecs-là rendent à un maillot, rendent à un club, rendent à des villes, rendent à des sponsors, rendent ce qui rendent cette année. Et bon, je ne dis pas non plus 2011, parce qu'on est monté en national, il fallait la saison complète, mais que 2012 est beau, et je suis content de l'équipe. On pouvait gagner le match, mais sur des situations comme ça, c'est vrai que j'ai incité sur la finition, parce qu'on n'a pas à se procurer énormément d'occasion, et qu'il faudra aller mettre au fond. Et là, c'est vrai qu'on s'est amené à me procurer pas mal pour gagner un match. Voilà, t'as vu, on n'a pas gagné dans le jeu, on a gagné au tir au but, mais c'est vrai qu'avec le nombre de situations franches qu'on a, on aurait dû gagner avant quand même. C'est vrai qu'il faut dire qu'on a, il y a plus de deux, qu'il y a plus de deux plus de deux, c'est vrai qu'un livre d'écriture, Votre, c'est vrai qu'on appelle des deux, c'est vrai qu'on a de 2000 euros, ici, c'est vrai qu'on a un homme, que le temps de cette année. C'est vrai qu'il y a plus de deux. C'est vrai que la finition franches qu'on a pas une pêche, ce n'est plus qu'un autre. ... 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